Merci Naoufad Barami d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'Algérie, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient de paraître « Histoire secrète de la chute de Bouteflika » paru aux éditions L'Archipel. Votre livre fourmille d'informations sur les arcanes du système algérien. Pour écrire ce livre, vous vous êtes rendu durant plusieurs mois en Algérie. Vous avez rencontré notamment les différents acteurs du pouvoir algérien. C'était un travail de terrain et surtout des entretiens pour pouvoir décortiquer la mécanique du cinquième mandat. Et par la suite, on ne peut pas comprendre cette mécanique du cinquième mandat sans s'intéresser à celle du quatrième mandat. Puisque dans les deux cas, le soutien de la France était une condition sine qua non. Alors vous évoquez les manigances de Saïd Bouteflika dans votre livre. Vous affirmez qu'au début du Hirak, au début du printemps 2019, Saïd Bouteflika et Bachir Tartag, le coordinateur des services secrets algériens auprès de la présidence, ont reçu trois émissaires de la DGSE pour demander le soutien de la France pour un cinquième mandat. C'est un déplacement secret. Ils sont venus dans un avion banalisé. Ce n'est pas un avion militaire de l'armée française. L'avion banalisé et Bachir Tartag était dans son rôle d'assister à cette réunion. Il était dans son rôle. C'est Saïd Bouteflika qui était aux Abois. Il a demandé un soutien français. Le soutien était conditionnel. C'était oui, un petit oui, mais faites des vraies réformes. Et ensuite, le Hirak s'est amplifié. Et surtout, juste avant cette réunion, Gaye Salah a déjà basculé contre le cinquième mandat. Et là, la messe était déjà dite. Vous rébellez une anecdote qui montre les liens en Algérie entre oligarques et politiques. Cette information concerne Ali Haddad, un ancien patron des patrons algériens qui a donc été intercepté. à la frontière tunisienne le 31 mars 2019. La première personne qu'il prévient par SMS au cours de son arrestation est Saïd Bouteflika. Il lui envoie notamment un SMS dans lequel il lui dit, je cite, « Bonjour frère, je suis bloqué à Moutboul par la police. » Vous avez bien lu la capture écran de ce SMS. Oui, j'ai lu cet SMS. Bien sûr, c'était le dernier SMS d'Ali Haddad. Et bien entendu, Saïd Bouteflika ne lui a pas répondu. Il faut aussi voir un petit peu cette fuite d'Ali Haddad. C'était un délit provoqué. Ali Haddad était convaincu qu'il allait être arrêté. On a assuré d'un passage la frontière tunisienne. Il est parti en voiture. Il s'est arrêté à l'aéroport de Constantine pour acheter un billet d'avion Air Algérie pour le lendemain. Et il a continué la route jusqu'au poste frontière où il a été arrêté. Il a été arrêté par les douanes et non pas par la police. Vous revenez sur le rôle du chef d'État-major Gaïd Saleh, qui est mort le 23 décembre 2019. Son rôle fut déterminant dans la chute de la maison Bouteflika. C'est lui qui a ordonné également l'arrestation de plusieurs oligarques algériens et de nombreuses autres personnalités politiques liées au clan Bouteflika. Vous écrivez que Gaïd Saleh a bénéficié du soutien de la Russie de Poutine, notamment au niveau du partage du renseignement, un partage d'informations qui étaient utiles à Gaïd Saleh face au clan Bouteflika. Bien sûr, et dans le livre, je rappelle une information inédite. Pendant cette période de hérac, Gaïd Saleh avait autorisé la marine russe à faire trois escales à Mors el-Kabir, sachant que même au temps de l'Union soviétique, Boumediene avait refusé l'accès à la marine soviétique à Mors el-Kabir. Et lui, comme gage, il a autorisé trois escales. Bien sûr, ça a énervé les autorités françaises, au point où ils avaient programmé des manœuvres maritimes entre les deux marines en haute mer, et du côté français, ces manœuvres ont été annulées. Je reviens sur le rôle déterminant de Gaïd Saleh. Le 28 décembre 2018, lors du dernier Conseil des ministres, Gaïd Saleh avait alerté le président Boumedflika sur les manœuvres pour reporter les élections. Déjà, il était contre les manœuvres de Saïd Boumedflika. Et par la suite, là où il a vraiment, dès le début, il a décidé que l'armée ne bougera pas, la police non plus. Et ce hérac, même si on suppose que le hérac était vraiment spontané, c'est devenu une vraie révolution. Et ce qu'a fait Gaïd Saleh, c'était accompagner cette révolution. Et il a fait le ménage, il a mis les oligarques en prison. Bien sûr, il en a, je dirais, profité pour régler certains comptes. Il y a des gens qui sont détenus et qui n'ont rien à faire en prison. Je pense notamment au candidat Ali Rdiri. Il est toujours en prison, je crois que ça fait 15 ou 18 mois. Et ça, ça fait partie des règlements de compte, le côté excessif de Gaïd Saleh, qui en a profité. Mais indépendamment de cela, il a fait faire un véritable ménage. Qui aurait cru que ces oligarques, où on parle de milliards, seraient aujourd'hui hors d'état de nuire ? Le président Tebboune, qui a été élu en décembre 2019 a promis une nouvelle Algérie. Donc, il y aura le 1er novembre prochain un référendum populaire sur la nouvelle constitution. Que pensez-vous justement de la réforme de cette constitution ? Sur la constitution, déjà, dès qu'il a été élu, le président Tebboune a annoncé sa feuille de route. C'est-à-dire une nouvelle constitution et une nouvelle Assemblée nationale. Sauf que la pandémie du coronavirus a retardé cette feuille de route. Donc, aujourd'hui, la date est fixée pour le 1er novembre. Pour moi, cette constitution est nettement meilleure que celle de Boutflerra parce qu'elle laisse un certain équilibre des pouvoirs et l'Assemblée nationale n'est plus une chambre d'enregistrement. Ceci dit, la constitution n'est qu'un texte. Le véritable travail, c'est quel va être le profil du nouveau député. C'est ça le véritable défi. Pour le moment, l'absence de véritables partis politiques, hormis quelques partis qui existent, je refuse de croire que la nouvelle Assemblée sera dominée par le FLN. Le FLN est un parti qui est passé du statut de parti de légende à celui de parti de brocante et sans parler du R&D. Donc, le vrai défi du président de Boune et de l'Algérie, c'est comment fabriquer le nouveau député ? Une dernière question sur l'avenir du Héra qui a été provisoirement interrompu par la COVID-19. Est-il provisoirement interrompu ou va-t-il renaître sur d'autres formes ? Il y a le Héraq 1 et le Héraq 2. La première partie du Héraq qui a réussi, c'est-à-dire il a fait échec à un cinquième mandat. Ensuite, il y a eu le Héraq 2 où il n'y a pas de feuille de route, où il n'y a pas de leader. Héraq 2. Et ce qu'on retient de ce Héraq 2, c'est le dégagisme outrancier. Et l'avenir du Héraq, si le Héraq a un avenir, c'est autour d'une table de négociation. Tous les conflits se sont terminés par des négociations. Tant que le Héraq n'a pas de représentant, n'a pas une offre sous forme de contre-offre politique, il n'a pas d'avenir politique dans la société. Bien sûr, il est entré dans l'histoire, mais le Héraq 1 a réussi parce qu'il avait un projet, il avait un but. Le Héraq 2, à ma connaissance, n'a toujours pas de projet. Le but affiché, c'est qu'ils partent tous. Et ça, c'est impossible. Et on a vu dans les pays en transition parce que je considère que l'après-Boutflika est une transition. Dans les pays en transition, notamment ceux de l'Europe de l'Est, tous les dirigeants étaient des anciens communistes. Et personne n'a demandé le départ de tous les communistes. Merci, Naoufel Brahim. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Histoire secrète de la chute de Boutflika » paru aux éditions L'Archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada